Le député est l'élu de la nation tout entière. La résolution des problèmes qui se posent à la nation est la raison d'être de tout Parlement démocratique. La huitième législature l'a bien compris et en a donné la preuve mardi 23 juin 2020 au palais des gouverneurs à Porto-Nouveau à l'occasion d'une séance plénière consacrée à l'examen et au vote de six projets de loi, dont deux modificatives et complétives relatives aux forces armées béninoises et à la police républicaine. Les quatre autres lois adoptées sous la conduite du président Louis Gbeounou-Plavounou sont relatives au statut des personnels des forces armées béninoises, de la police républicaine, des fonctionnaires des douanes et des fonctionnaires des eaux forêts et chasses. Ces tests de loi collent avec la vision du chef de l'État, chef suprême des armées, d'aboutir à une armée de développement. Ils visent principalement l'amélioration des conditions de vie et des exercices des forces de défense, de sécurité et assimilés. Les nouvelles dispositions législatives devraient enfin permettre aux forces précitées d'être plus aptes physiquement, intellectuellement et professionnellement, afin de mieux faire face aux défis actuels de défense du territoire national et de sécurité intérieure. La magie des réformes a fait qu'aujourd'hui l'administration douanière a atteint des performances qui seront constatées d'année en année. La police républicaine, qui n'est que la fusion de l'est de la gendarmerie et de l'est police, nous savons qu'aujourd'hui la criminalité a baissé de façon drastique. Ces dossiers de loi permettront à l'administration des oeufs horaires d'être beaucoup plus performantes. Les corps qui sont concernés de l'armée ici sont ceux qui s'assurent que nous dormions bien pendant que nous dormons. Ils s'assurent même parfois quand nous avons le fait que nous mangeons bien et que nous fêtions dans la paix. Donc ils s'occupent de nous. Nous, il est normal que ce que nous avons vu comme déploiement ici et comme sérieux dans le travail se fasse. Et qu'eux-mêmes constatent que l'Assemblée a pris très au sérieux ce qui se passe au sein de nos corps, de l'armée, de la douane, de la joie forêt et de la police nationale. est adopté à l'unanimité des députés présents et représentés.